... Symbole du plus haut niveau de l'artisanat du brocard traditionnel chinois, le brocard, l'unique, brocard de nuages, existe depuis plus de 15 siècles en Chine. Pendant trois dynasties du Yuen, Li et Qing, ce tissu exceptionnel était produit pour un usage exclusivement impérial Respectant la tradition du tissage du brocard, il faut mobiliser des artisans simultanément pour manipuler la machine en bois. Un artisan assis sur la partie supérieure de la machine, tirant les fils dans le sens vertical, un autre est assis en dessous pour tisser dans le sens horizontal. Il faut compter une journée entière pour tisser 5 à 6 cm. Jusqu'aujourd'hui, aucun appareil mécanique n'est capable de se substituer à cette technique. Chaque centimètre vaut donc de l'or. Il existe une centaine de processus complexe pour la fabrication du brocard yunjin, la conception de la machine, la création des motifs ou encore le tissage des motifs. Chaque étape nécessite précision et esprit créatif. Chaque geste consiste en une nouvelle création. Parmi toutes les variétés du brocard yunjin, le juan hua est le plus complexe, caractérisé par ses couleurs riches et variées. La tenue du dragon de l'empereur illustre la technique la plus compliquée de ce type. Combinant fil de soie, fil d'or pur et plume de paon, le résultat final est tout simplement extraordinaire, unique et splendide. C'est une nouvelle création de l'ombre de l'ombre de l'ombre. Depuis 1983, l'Institut des études de brocard de Nanjing a réalisé en urgence une copie des pièces en brocard de l'empereur Wenli, de la dynastie d'Eming et de ses concubines impériales. On compte déjà plus d'une soixantaine de cas réussis. Grâce à cette opération, cette ancienne technique a été remise au goût du jour. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada